bon il fait vraiment pas chaud aujourd'hui ouais on n'est plus en été bonjour à tous j'espère que vous allez très bien pour moi c'est le cas on se retrouve évidemment pour le dernier épisode d'omzi 2 de l'année 2021 j'ai bien dit celui de l'année 2021 puisque ça continue après et évidemment on va conclure cette année bas sous la neige évidemment sur une carte qu'on connaît très bien mais nous ne sommes pas vraiment dans la ville cette voici nous sommes plutôt en périphérie ou en compagne et pour cela rien de mieux qu'un petit véhicule adapté pour je vous présente le man nm 223 si je me trompe pas ce qui doit être le cas j'ai juste pas le terme voilà et ça va être l'heure de partir alors justement on va le faire c'est parti donc évidemment j'ai oublié de le préciser nous sommes sur ligne 126 et nous faisons un petit service qui va durer environ une vingtaine de minutes alors je vais conduire très prudemment parce que la neige sur un petit 2 c'est particulièrement capricieux donc on va y aller prudemment alors pour ceux qui se poseraient déjà la question d'où est ce que j'ai trouvé ce véhicule et bien ouais alors j'ai mal je me suis mal placé ça commence bien alors en attendant que je puisse avancer où est ce que j'ai obtenu ce véhicule et bien la réponse est très simple ça se tient par un nom c'est ce bol oui puisqu'il fait un pack de de mann lng un petit peu comme la donne du même nom par chrisley que j'avais déjà testé il ya quelques temps qui est l'un des meilleurs ça donne du jeu que je l'a que j'avais déclaré davantage à on peut y aller davantage c'est que avec ce pack ici on a enfin des véhicules qui manquait un petit peu au pack notamment les versions petites les small boys comme moi j'ai envie de le dire personnellement alors j'avance très doucement parce que ça patine parfois facilement donc j'ai actionné la prudence alors je vais activer mon asr donc quand on est en ligne droite j'hésite pas à aller un petit peu plus vite et dans le cas contraire au niveau des virages je tends à être un peu plus prudent parce que bon le patin à glace c'est bien mais pas avec un véhicule c'est pour ça que je tends à aller un peu doucement et en plus les arrêts sont assez rapprochés donc c'est pas trop le moment de vouloir faire des pointes de vitesse alors aussi un autre avantage avec ce cette version c'est qu'il ya pas mal aussi de personnalisation par exemple dans la configuration des portes j'ai spécialement choisi une disposition ralentis pas s'il te plaît où les portes s'ouvrent à l'extérieur ce qui permet de gagner de la place à l'intérieur ce que je trouve être un choix bien plus judicieux évidemment on peut aussi choisir le type de siège alors je les montrerai juste après une fois que je serai au prochain arrêt parce que là je vais être extrêmement concentré sur la conduite surtout quand ça glisse je suis juste extrêmement concentré histoire de pas partir dans le décor pour ça que je vais avoir tendance à être beaucoup 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 prudent mais je vais essayer de d'accélérer là où je peux évidemment alors évidemment il faut rajouter une petite difficulté bien sûr parce non c'est pas drôle hein la visibilité n'est pas très très bonne alors je vais y aller prudemment ouais ça dit d'attendre ici j'attends ici donc quand je parle du style de siège pas par exemple j'ai mis des ligues héros alors il ya d'autres styles possibles comme les plus petits pour des versions urbaines mais moi j'ai mis des gros sièges parce que je trouve ça beaucoup beaucoup plus confortable donc c'est un peu le choix par contre j'ai quand même quelques petits bugs c'est encore un véhicule en work in progress puisque les bars sur les sièges ne je n'arrive pas à les repeindre alors j'ai je sais comment faire mais je sais pas pourquoi j'ai essayé de les foutre en orange le jeu ne veut pas ça voilà je sais pas pourquoi peut-être qu'il corrigera ça ou peut-être pas à voir mais franchement c'est vrai que si on peut personnaliser ses poignets ça serait bien parce que on peut le voir ici elles ont pas de sens quoi avec une livrée au cas du orange quoi du jaune comme ça au milieu des barres orange ça n'a pas trop de sens voilà on revit aussi pour faire quelques petites fautes en entre temps puisque ça enrichit la banque de données comme ça enfin une façon de dire alors j'ai en profiter aussi un petit peu de ce dernier épisode pour faire un peu une rétrospective de cette année qui s'est écoulé un peu avec des choses qui sont en rapport avec comme z2 évidemment dans ce sens là alors je dirais que l'une des principales choses en tout cas que j'ai retenu cette année 2021 en ce qui concerne tout ce qui est transport en commun hommes i2 etc je dirais déjà de 1 bah ce sont les fameux huit mois de remplacement par bus que j'ai dû vivre puisque je précise pour rappel la ligne ferroviaire que j'emprunte dans le cadre de mon travail évidemment a été fermé pour des travaux de rénovation qui aurait dû être fait il ya des années auparavant et bien résultat c'est huit mois de remplacement par bus sur route alors j'ai été très critiquant vers le service parce qu'il n'est pas suffisamment de capacité à pas mal de moments surtout qu'on est quand même dans une phase de pandémie où on demande aux gens de se tenir écarté on peut la hausseur betrib ok donc le feu n'est pas en service alors aussi retenir ça alors je vais essayer d'y aller prudemment au moins il y avait un avantage et je pense que l'a été vu sur la chaîne même il y avait au moins mis un bon véhicule un bon véhicule ce sont les véhicules enfin il y en avait deux mêmes parce que d'après mes analyses j'avais remarqué qu'ils étaient deux ou là je ne vois pas vraiment la route comme il le faut là c'est il ya aucun marquage c'est ça me perturbe ils avaient mis au moins un bon véhicule c'était deux véhicules impériaux des denis comme comme on retrouve notamment je crois à berlin ou beaucoup au royaume uni ce sont des véhicules à deux niveaux donc évidemment spécialement conçu pour la conduite à droite parce que quand on dit bus britannique forcément pense tout suite qu'ils conduisent à gauche mais au moins c'était un bon véhicule parce qu'il était adapté pour ce service il y avait de la place il convenait très bien à toutes les heures que ce soit en heure de pointe ou en heure creuse c'est juste dommage qui ne circulait pas tout le temps évidemment tout le reste c'était les bons vieux classiques les citaro les man etc bien sûr en version 18 m et là j'étais pas mal de critiques envers le service pour dire que voilà il n'avait pas très bien vu les capacités ils n'ont pas très bien vu les capacités il y avait parfois pas assez de véhicules parfois peut-être un peu trop mais je dirais que c'est souvent passé parce qu'on était pas mal serré et surtout dans une dans une période on demande quand même aux gens de garder les distances même sur porte le masque franchement ça va pas quoi je dirais en plus rien que de le voir dans le train maintenant il ya pas mal de personnes qui ne portent pas correctement le masque je veux dire oui le porte mais je dire le nez il a à l'air libre comme ça ou alors il ya ceux qui le portent juste en dessous de la bouche voilà c'est ça ça me fait fumer n'ayant plus avec l'arrivée d'un nouveau membre de la famille des virus 1 ben forcément ça va pas améliorer les choses alors oui je suis vacciné pour ceux qui ne sauraient pas mais moi j'ai pas fait le vaccin parce que voilà là ouais arrête à stop et merci ouais je vais ressécher un tout petit peu les rues alors j'en profite et voilà juste en profiter comme ça ça glissera un tout petit peu moins ça me simplifiera à la marche oui je suis vacciné mais moi j'ai fait le choix simplement pour une raison simple c'est notamment protéger mes proches je pense franchement que la raison principale c'est quand même voilà surtout sur les personnes fragiles dans sa famille c'est vraiment de les protéger et moi j'ai fait ce choix pour ceux-ci autre point que je pourrais retenir de l'année 2021 je dirais éventuellement on a eu les quelques add-ons d'hommes idées qui sont sortis cette année alors on a surtout j'essaie de me remémorer qu'est ce qu'il y a eu j'essaie de me rappeler parce que c'est vrai que je fais un petit peu cet épisode au dernier moment on est quand même le fait cet enregistrement pile le jour de noël enfin le 24 puisque il ya j'ai un peu de disponibilité ce jour là juste à temps c'est pour ça d'ailleurs que cet épisode sort exceptionnellement ce lundi 27 décembre puisque bas le week-end ben celui réveillon et je doute que vous ne soyez nombreux à le regarder ce samedi mais sinon pour revenir à la question moi je réfléchis un petit peu les add-ons qu'il ya eu sur hommes idées je dirais il ya pas mal eu notamment d'add-ons français je devrais dire on a eu quoi on a eu des iris bus on a eu des iveco pas mal de petites nouveautés comme ça qui font bien plaisir après il y avait quand même un reproche que j'avais un petit peu pensé envers le verra crotterre qui sort ses véhicules c'est que j'ai un peu trouvé qu'à un moment on se rapprochait d'une usine à production je m'explique arrête toi s'il te plaît merci pourquoi je dis ça simplement que j'ai remarqué un truc une fois qu'un véhicule est fait qu'il a été qu'il est terminé qu'il est mis à disposition hop il passe au suivant et continue à produire il fait un autre véhicule et continue à la suite au lieu de vraiment ajouté peaufiner les détails de la version précédente à bon exemple les bolorés qui sont des véhicules électriques donc à si je dis pas de bêtises quatre versions je crois qu'ils sont disponibles dans le pack j'avais par exemple fait un petit commentaire sur son petit commentaire adressé à lui notamment à la fois sur steam et facebook disons que voilà c'est un très bon véhicule voilà mais que j'aurais par exemple apprécié une version 18 mètres à quatre entrées parce que ça pourrait être intéressant pour des lignes ultra fréquenté alors je sais que le boloré là en 18 mètres à quatre portes il existe pas en réalité mais hommes y permet de faire des choses que l'arrêt qu'il n'y a pas dans la réalité je veux dire je pourrais très bien on pourrait très bien voir un man bi articulé sur sur hommes y 2 alors que ça n'existe presque pas dans la réalité quoi mais je veux dire voilà je veux dire un 18 m un boloré au 18 mètres à quatre portes ça peut être possible puisque c'est quasiment la même structure qu'un standard trois portes au niveau de la disposition donc voilà c'est j'avais fait cette proposition et je lui avais dit voilà ce serait bien se concentrer sur les petits détails de ce véhicule là au lieu de passer au véhicule suivant et de oublier le précédent quoi c'est juste un peu la déception que j'ai donc voilà pourquoi j'appelle ça un petit peu l'usine à production après je dis je dis pas que son travail de mauvaise qualité non c'est très bien fait il ya des bons points au véhicule voilà et juste évidemment moi je ne fais pas une critique dans le sens où est c'est moche c'est nul c'est mal fait non c'est pas une critique comme ça moi j'ai une critique dans le sens de la suggestion de l'amélioration et c'est ça que je voulais dire c'était un peu la proposition j'ai fait c'était pas pour dire que c'était nul voilà je respecte le travail de certains créateurs d'addon parce qu'ils se donnent beaucoup beaucoup de peine et ça je les comprends tout à fait parce que quand on veut créer quelque chose c'est pas forcément toujours évident je veux dire parfois il faut créer un véhicule faut parfois prendre beaucoup de photos faut se déplacer sur le terrain faut demander des autorisations à une entreprise pour enregistrer du son du véhicule voilà parce que pas forcément le faire en service passager à cause d'autres bruits voilà c'est ça demande beaucoup d'investissements et ça je respecte vraiment parce qu'il ya certains qui veulent vraiment qu'ils se donnent les moyens qui font beaucoup d'efforts et ça honnêtement jeu j'ai un grand respect pour eux alors je vais essayer de parler trop vite non plus parce que là ça peut être potentiellement risqué j'ai bien activé la sr attention là c'est dangereux là j'ai senti mon véhicule commencé un peu à patiner bon j'active les deux portes en même temps parce qu'il n'y a pas de boutons extérieurs donc c'est normal bon après je vais recevoir une notification d'arrêt mais j'ai l'habitude d'appuyer sur tous les boutons c'est voilà c'est à cause de certains véhicules en particulier c'est bon on peut y aller je prends mes virages bien doucement là par contre j'ai vraiment une demande d'arrêt ok bon j'espère qu'il va pas prendre 20 plombes pour passer au vert je profite un petit peu pour prendre quelques vues de l'intérieur si je peux mais c'est pas mal c'est mal c'est pas mal petit mais en fait c'est aussi normal ce véhicule il est il s'est conçu pour être un véhicule compact notamment pour les petites lignes donc c'est tout à fait normal c'est pas pour rien qu'il porte le code à 76 ou à 76 ce que c'est censé être un véhicule de petite taille de petit gabarit c'est normal parfois que les vues peuvent paraître un petit peu étroite enfin c'est une façon de dire on y va doucement voilà j'avance plus là oui je me suis gouré c'est génial alors je veux savoir où nous sommes dans d'avoir une idée de l'endroit nous sommes à dry grenzen donc trois frontières donc on n'est pas encore totalement au bout donc je dirais qu'on a fait à peu près 40% du voyage je pense qu'à mon avis la suite de la ligne c'est par ici je ne vois qu'une direction de toute manière alors je vais avancer doucement dans cette pente parce que c'est particulièrement traître c'est ça le plus tôt avec le pouvoir c'est que en même temps ça me permet un petit peu de tester mes réflexes alors bon par contre là je suis un petit peu embêté à gauche ou à droite c'est là que ça me perturbe bon là ici je pense que c'est pas la bonne route à mon avis oui non pas à gauche non ça mène à un cul-de-sac c'est vrai qu'avec le brouillard on voit pas trop grand chose mais en même temps ça me permet un petit peu de tester mon un petit peu mon la capacité de choix en quelque sorte à maintenant c'est l'ambulance mais bon j'ai enlevé le son comme ça c'est parce que franchement c'est ultra casse-couilles dans ce jeu alors j'ai rien contre les ambulances qui gueule à tout fort pour se faire entendre en réalité voilà mais dames i2 c'est juste casse-couilles c'est son surtout si les véhicules si vous n'avez rien toutes les trois minutes c'est juste ultra pénible donc c'est pour ça que j'ai enlevé le son personnellement comme ça c'est moins chelou bon par contre je dirais pas que j'ai à peu près sept minutes de retard mais bon en même temps avec le verglas et compagnie c'est un peu justifié quoi bon j'ai pas l'habitude de conduire sur la neige personnellement donc honnêtement c'est un peu aussi pour ça je précise que évidemment je n'ai pas le permis et que je ne compte pas le faire pour l'instant parce que il ya un gros problème pour que je fasse le permis c'est que j'ai un ennemi un ennemi principal et ça s'appelle l'imprévu l'imprévisible puisque tout peut arriver sur la route et moi quand quelque chose est imprévu c'est ultra problématique donc c'est déjà une chose qui me bloque de faire le permis après faire la théorie pourquoi pas mais mais prendre le volant moi je me sens pas encore à l'aise très concrètement voilà en plus avec toutes les autorités enfin toutes les mesures qui disent ouais arrêtez de prendre la voiture parce que vous polluez comme ça vous prenez de la place etc voilà donc autant dire que ces deux choix pour moi qui font pour l'instant que je n'ai pas vraiment encore envie de faire mon permis je ne mets pas totalement de côté mais je ne le mets pas dans ma liste de priorités pour l'instant vas-y passe en plus le vieux pugiste là c'est genre n'importe quoi aïe et ça y est c'est le retour de ces trucs ultra chiant salut collègues bon en tout cas il y a pas mal de monde à l'intérieur au moins c'est ça vaut mieux que si c'était vide par contre personne s'est assis à l'avant alors peut-être qu'ils respectent les mesures corona bon après j'ai oublié de préciser évidemment que le scénario ici c'est un scénario hors corona bien sûr donc c'est pour ça que les gens ne portent quasiment pas de masque ici parce que bon à un moment d'être tout le temps muselé c'est ma façon de dire ou d'un moment quand même je commence à n'avoir un petit peu ras-le-bol quoi alors non j'ai rien contre les mesures sanitaires mais à un moment où j'ai l'impression ça part complètement d'abord comment un jour c'est si le lendemain c'est ça le surlendemain c'est ça voilà il ya c'est un peu un yo yo quoi j'ai envie de dire c'est ces mesures sanitaires quoi c'est c'est un peu à la tête du jour un jour je me dis voilà le président il va dire ouais un jour je fais ci le lendemain je fais ça etc quoi c'est un peu un yo yo c'est cette pandémie qu'au bout d'un moment ça suffit un petit peu de faire les zinzins quoi bon je vais essayer quand même de rattraper mon retard j'ai quand même pris 6 minutes de retard mais bon on va essayer un tout petit peu d'accélérer mais je peux pas non plus me permettre de de faire des gros records de vitesse comme ça parce que sinon le véhicule patine et ça moi j'en ai pas du tout du tout envie donc c'est seulement dans les lignes droites que je me permets de faire des petits boosts de vitesse c'est une sécurité en quelque sorte pour éviter de partir en vadrouille surtout que bon quand je vois les haricots dernier moment ici ça aussi c'est un élément que je dois prendre en compte je suis remonté à 4 minutes de retard wow ça me surprend beaucoup avant j'étais à peu près à 7 minutes et là je suis passé à 4 c'est bon ça me surprend et en ligne 126 à droite on avance doucement je crois que j'ai repéré peut-être le prochain arrêt là bas je vois qu'au fond il ya cette icône donc on va pas aller trop vite non plus pourquoi bien s'arrêter parce que comme ça patine forcément j'ai pas envie de glisser allez 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 d'ailleurs j'ai encore profité pendant qu'on a encore quelques minutes avant de terminer l'épisode pour annoncer des petites choses qui vont arriver prochainement donc j'ai déjà fait un poste dans la section communauté une petite nouveauté qui est arrivé récemment notamment pour les chaînes n'ayant pas encore un nombre astronomique d'abonnés il y aura des changements pour l'année prochaine alors déjà la première chose c'est que non déjà la fréquence des épisodes ne changera pas elle restera un épisode par mois après il ya peut-être d'autres vidéos qui peuvent arriver par ci par là c'est aussi une possibilité ça dépend de ce que j'ai à publier par contre ce qui va changer c'est que au début de la vidéo vous avez assisté pour la dernière fois au générique actuel puisque pour le prochain épisode celui-ci va changer tout comme la fin de la vidéo 126 eau il est où à tout droit oui mais c'est vrai qu'avec le brouilleur on va pas trop grand chose donc ce qui va changer donc nouveau logo nouveau générique nouvelle présentation et c'est donc il va voir pas mal de petits changements donc ce dès le mois prochain donc je n'en dis pas plus ça sera la petite surprise mais en tout cas ça permettrait un peu de changer parce que j'ai pas vraiment pendant deux ans ça a été quasiment la même introduction la même fin etc donc il était temps un petit peu de faire du changement donc tout ça arrive dès le mois prochain donc dès janvier 2022 quand même une qui s'installe avant parce que j'avais l'impression que le ségement était vide pendant une bonne partie du trajet bon c'est pas très prudent de traverser comme ça ici un jeu très concrètement parfois les gens traversent n'importe comment bon après moi aussi je traverse n'importe comment parfois mais moi dans mon cas la différence c'est que je m'assure qu'il n'y ait aucun véhicule qui arrive aussi proche c'est aussi voilà si je vois un passage péton à côté ben forcément je l'emprunte mais s'il est trop loin ben oui je traverse mais dans ce cas là je vérifie qu'il n'y ait aucun véhicule qui n'arrive parce que forcément bah j'ai pas envie de le faire freiner à à mort ou soi-disant de finir en crêpe quoi alors ici on va y aller prudemment à cause de la voiture allez ne ralentis pas s'il te plaît je vais juste me mettre si possible le plus proche comme ça c'est mieux ouais bon c'est pas très bien placé mais mais bon j'ai pas envie de prendre trois minutes pour me placer correctement on sent doucement peut-être bon logiquement on va bientôt arriver au terminus puisque nous sommes de nouveau dans la ville ouais je vais peut-être me mettre ici à côté sur la voie de droite ouais j'ai un peu perturbé parce qu'on ne voit pas vraiment les marquages au sol ce qui est un petit peu ce qui me perdure un peu alors ici avançons doucement c'est pas à prendre un petit peu de marge ça c'est l'utilité d'avoir un véhicule de faible empattement ça permet de prendre des virages beaucoup plus serré alors nous sommes à il se brecht c'est au fait et c'est notre avant dernier arrêt le prochain arrêt et le zoologischer garden enfin garten je mélange mon anglais et mon allemand quoi donc le parc zoologique en quelque sorte voilà ou le zoo en quelque sorte voilà bon par contre le zoo en cette période d'hiver ici je doute que pas mal d'animaux soit dehors surtout que la température ne doit pas être très élevé le zoo c'est ici à droite après donc au total menu c'est ici donc juste un tout petit peu avancé parfait bon par contre j'ai à peu près cinq minutes de retard mais en même temps avec le verglas qu'on avait les conditions météo la conduite prudente était avant tout la priorité numéro une donc c'est normal ce retard est un peu justifié en même temps si le temps était beaucoup plus beau plus ensoleillé j'aurais eu tendance à avancer un peu plus vite mais je ne pouvais quand même pas me permettre de faire n'importe quoi avec le véhicule surtout avec les passagers voilà les passagers où il paye pour avoir un transport confortablement et pas en étant brinque balai dans tous les sens c'est pas des marchandises qui aiment se faire brinque balai quoi donc je vais juste arrêter mon moteur temporairement comme ça ça évite de gaspiller du du carburant pour rien surtout qu'on est avec une version euro 3 donc pas forcément la plus éco friendly danser un véhicule ici qui date de de peu près de la période des années 2000 donc forcément c'est pas de l'euro 6 c'est un peu normal en même temps mais c'est vrai que ne pas faire tourner le moteur c'est un peu mieux comme ça on gaspille un peu moins de carburant voilà donc je vous montre un peu des images de l'intérieur du véhicule un peu plus en détail alors il existe à l'heure actuelle où je fais cet enregistrement trois versions de ce véhicule en taille petite là on est en version si je dis pas de bêtises 9,5 mètres alors juste enlever mon service comme ça je vais pouvoir observer les informations nous sommes donc avec un une version 9,5 mètres ici mais aussi une version 8.6 mètres alors la différence c'est simplement dans au niveau de la zone avant sur la version 8.6 mètres cette rangée ici que je désigne avec mon pointeur elle n'y est pas puisque si vous voulez l'espace entre le premier ratio et la deuxième porte est beaucoup plus petit avec une version 8,6 mètres mais pour ici j'ai fait le choix d'une version 9,5 mètres pour que elles sont un peu plus adaptées et pas trop petites ainsi comme ça je peux quand même transporter un nombre relativement acceptable de passagers je peux ouvrir ma porte avant pas la meilleure idée parce qu'il fait froid mais bon donc il ya plusieurs versions de petite taille donc 8,6 et 9,5 mètres actuellement disponible alors évidemment si vous êtes patrion de sobol évidemment c'est avec ça que vous pouvez avoir ce véhicule un petit peu en exclusivité donc j'ai l'opportunité de le tester donc ça c'est une c'est vraiment une on va dire un très bon cadeau de noël puisque je rappelle que je fais cet enregistrement le 24 décembre donc autant dire que je suis satisfait comme quelques petits bugs mais voilà c'est normal avec tout développement forcément quand on développe un produit c'est pas exempté de bugs donc c'est tout à fait normal il ya parfois des petites choses pas correct donc il faut fixer voilà donc c'est normal mais en tout cas pour tout le travail donné c'est déjà plutôt à une bonne réalisation et puis en même temps voilà c'était un véhicule ici par exemple qui n'était pas encore disponible donc autant dire que ça me ravit voilà c'est vrai que sur rome z2 les tout petits bugs c'est un peu ce qui manque voilà voilà nous arrivons donc à la fin de cet épisode le dernier de cette année 2021 j'espère qu'il vous aura plu évidemment je rappelle donc des nouveautés arrive dès l'année prochaine dès le prochain épisode pour janvier évidemment sur des commentaires des choses à dire n'hésitez pas à les mettre dans la description c'est vraiment ce que j'attends de vous et en attendant d'ici là et bien je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année prenez soin de vous ne faites pas n'importe quoi respecter les mesures décidées et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode allez ciao ciao